Donc, ayant constaté l'heure, je déclare ouverte cette séance de consultation publique concernant un projet particulier visant à autoriser la construction d'un nouvel éducule pour la gare Montréal-Ouest, au 74-80 rue Sherbrooke-Ouest. Je me présente, mon nom est Christian Arsenault. Je suis élu ici en arrondissement et président du comité consultatif d'urbanisme, ce qui me rend d'office le président de cette séance publique de consultation pour ce projet. Je suis accompagné par M. Sébastien Manceau, chef de division de l'équipe d'urbanisme à l'arrondissement, M. Mathieu Gaudette, conseiller en aménagement et porteur du dossier, Mme Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste à l'arrondissement également, et M. Alexandre Ekem de EXO, qui sera disponible pour répondre à des questions également. Alors, je souhaite le bienvenu à, j'allais dire je souhaite bienvenue, mais il n'y a personne pour le moment qui s'est joint à nous, alors nous allons procéder immédiatement. D'abord, à la présentation du dossier par M. Gaudette, suivant ça, la présentation du processus d'approbation référendaire par Mme Faraldo-Boulet. Ensuite, la lecture et réponse aux questions écrites. Je note ici que nous avons trois commentaires et questions reçus à ce jour. Puis ensuite, si des membres du public se joignent à nous en direct, il y aura une séance de questions et de commentaires du public pour les gens présents également. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Gaudette. Bonsoir, merci beaucoup. Donc, je vous partage la présentation. Et voilà, j'amorce le tout. Donc, voilà, comme le disait M. Arsenault, une assemblée de consultations publiques ce soir pour un projet particulier afin d'autoriser la construction d'un nouvel édicule au 7480 rue Sherbrooke-Ouest pour la gare de Montréal-Ouest. Donc, le déroulement de l'Assemblée, M. Arsenault, vous en a pas mal fait écho. Donc, premièrement, nous sommes donc dans une procédure de projet particulier, aussi connu sous le nom PPC-MOI pour projet particulier de construction, modification ou occupation d'un île bleuble. C'est un processus d'adoption qui suit un peu les étapes d'une modification réglementaire. En fait, un PPC-MOI est un peu un ajustement du cadre réglementaire qui, justement, dans le cadre réglementaire qui correspond à un projet clé en mai, si on pourrait dire. Donc, on a adopté le projet de règlement s'adopte en trois étapes. Donc, l'adoption du premier projet, la consultation publique que l'on tient ce soir, l'adoption d'un second projet suivant cette consultation publique, le processus d'approbation référendaire si nécessaire, bien sûr. On verra plus loin, il y a certaines dispositions du règlement qui sont susceptibles du processus d'approbation réglementaire. Et enfin, l'adoption finale du projet de la résolution de PPC-MOI. Donc, ce soir, on se rend compte en mode virtuel. Vous savez tous, c'est en lien avec la pandémie. Donc, les réunions dans un même local ne sont pas autorisées. Ce que le ministère de la Santé a établi. Et donc, c'est une procédure de consultation écrite de 15 jours qui peut remplacer une consultation publique dite normale avec l'Assemblée en personne. Donc, cette procédure est en cours de réalisation. Elle se déroule donc sur 15 jours du 20 octobre au 4 novembre. Vous pouvez faire vos commentaires par écrit à l'adresse postale suivante. Sinon, via un formulaire en ligne, c'est assez simple. Vous pouvez aller sur montréal.ca, choisissez la page web propre à notre arrondissement et vous trouverez un onglet sur la page principale de l'arrondissement pour les consultations publiques en cours. Donc, la présente. Donc, en tant que tel, le projet ce soir, ça vise la gare de Montréal-Ouest qui est située aux limites ouest de l'arrondissement. Donc, dans le quartier NBG, juste aux limites avec la municipalité voisine de Montréal-Ouest. La gare visée, c'est celle de Montréal-Ouest, donc, qui accueille trois lignes de train de banlieue, Vaudreuil, Hotsune, Saint-Jérôme et Candiac. Donc, c'est quand même une gare qui est visiblement bien occupée, avec 3500 usagers directs quotidiens. Donc, il y a quand même des grands équipements institutionnels autour des écoles et bien sûr, le campus Loyola qui est juste à proximité. À cet égard, il y a toute une stratégie qui a été mise en place afin de sécuriser les déplacements piétons et automobilistes et du train. Donc, il y a comme un mélange qui se fait au niveau des deux passages à niveau Westminster et Elmhurst. Il y a des mesures qui sont donc mises en place. Il y a toute une stratégie qui est mise en place pour sécuriser ces déplacements-là, dont l'édicule de ce soir, le projet de ce soir, fait partie de… Elle constitue l'une de ces phases de l'ensemble de cette stratégie. Pour avoir plus d'informations sur l'ensemble de la stratégie, dont des informations plus précises sur la mobilité en tant que telle en lien avec l'édicule de ce soir, il est possible de consulter, de regarder une consultation publique qu'a fait EXO la semaine dernière, soit le 22 octobre, qui est disponible à l'adresse si bas mentionnée. Il y aura toute une belle présentation d'une vingtaine, trentaine de minutes qui vous exposera toute la stratégie. Donc, pour ce soir, nous, en termes d'urbanisme, on va se concentrer sur le nouvel édicule qui fait partie de la phase 2. La phase 2, c'est premièrement établi par la construction d'un nouveau quai nord qui desserre la ligne de train de banlieue de Saint-Jérôme. Donc, plus besoin pour les usagers de Saint-Jérôme d'aller au quai central, il y a un nouveau quai nord. C'est en compagnie de cette phase-là la construction du nouvel édicule qui est projeté l'année prochaine. Pour y parvenir, il a fallu donc adopter un projet particulier que l'on vous présente ce soir, qui fera l'objet donc d'une résolution d'un projet particulier de PPC-1. Donc, en gros, cet édicule vise à assurer un lien avec le quai central existant qui vient à un tunnel qui est relié à un tunnel déjà existant qui, lui, est déjà lié à la gare de Montréal-Ouest qui est au sud des voies ferrées. Donc, il y aura un lien par le tunnel existant à relier à un nouveau tunnel qui émergera dans ce nouvel édicule. Le nouvel édicule sera bien sûr aussi lié, servira aussi d'accès au nouveau quai nord. Et, bien sûr, le tunnel émergera au quai central. Donc, il y aura vraiment un lien souterrain qui permettra d'éviter les passages à niveau comme le font certains des usagers de la gare présentement. Donc, comme vous voyez ici, l'implantation de l'édicule se fera sur un lot qui est présentement vacant, qui est de forme triangulaire. Donc, le milieu d'insertion, le lot visé est ici. Donc, c'est un lot vacant avec une trame d'arbres quand même dans un milieu d'insertion assez… Il y a une certaine canopée pour un milieu urbain. Donc, ça, c'est un élément qu'on va revenir. Il y a eu une volonté de conserver cette canopée-là. Donc, sinon, côté construit, on a l'église Saint-Philippe juste en face, le numéro 3. On a un bâtiment résidentiel de quatre étages, des copropriétés juste du côté est sur la rue Sherbrooke. Sinon, du côté sud, on a bien sûr la gare existante de Montréal-Ouest. Donc, le concept qu'on vous propose, c'est un nouvel édicule qui sera relié par tunnel à la gare existante du côté sud ainsi qu'au quai central. Donc, il y aura vraiment un accès sécurisé à l'ensemble des quais et des installations. Il y aura bien sûr une traverse piétonne qui sera aussi également aménagée sur la rue Sherbrooke-Ouest pour accéder au site. Donc, on a voulu un édicule qui s'insérait dans son milieu. Donc, un édicule assez simple dans sa forme architecturale, mais quand même très intéressant. On s'est inspiré des éléments, le concepteur s'est inspiré des éléments architecturaux du quartier au tour. Donc, on a retrouvé l'inspiration principale de la gare, du pavillon de la gare qui est déjà existant du côté sud et de l'église Saint-Philippe. Donc, le fameux toit à versant qui est l'inspiration principale, le principal geste architectural du concept proposé. De ça, la toiture sera posée sur un module vitré. Donc, il y aura cette volonté de voir clairement la gare et d'être vue de l'intérieur de la gare. Donc, une espèce d'aspect de sécurité. Donc, on aura vraiment d'inspiration. C'est le REM qui s'en vient sur la rive sud. Sinon, on a d'autres inspirations vraiment de modules entièrement vitrés. Et pour le tunnel, on gardera un peu ce qu'on retrouve un peu partout dans les édifices souterrains, les tunnels de béton. Donc, ça sera une composition en trois temps. Voilà donc ce qu'on nous propose, c'est un édicule d'un étage qui sera entièrement vitré, les murs latéraux seront entièrement vitrés, avec une toiture à deux versants qui sera apposée sur le tout, une toiture qu'on verra en matérialité qui est de couleur rusty, si on pourrait dire, un peu au côté rouille, qui est inspirée de la brique des quartiers montréalais qu'on connaît bien. Donc, voilà, du côté du quai, c'est encore cette toiture qui fait le geste principal de l'édicule. Donc, on a quand même un aspect intéressant qui nous est proposé, quelque chose qui va bien s'insérer et qui va marquer le paysage à cet endroit. Donc, voilà son insertion. On voit un peu qu'il y a une volonté de s'enligner, de s'inspirer, de donner l'ambiance, de s'enligner avec le bâtiment voisin. Donc, de poursuivre cet enlignement-là, de respecter le milieu urbain sur la rue Sherbrooke. Donc, c'est vraiment un bâtiment qui s'enligne avec le bâtiment voisin. De l'autre côté, on voit encore que cette poursuite-là qui se fait, le corridor visuel est bien respecté du côté sud de la rue Sherbrooke. Donc, on voit que les accès, l'accès piéton qui sera sécurisé par un marquage au sol, les accès qui se feront également autant du côté est que du côté ouest de cette nouvelle éducule. Implantation, donc, comme je vous le disais, il y a un bâtiment résidentiel en copropriété de capétage à l'est. Il y a une volonté de donc séparer. Il y a déjà l'accès véhiculaire qui se situe ici pour la copropriété. Donc, il y aura un dégagement d'environ 13 mètres entre les deux et une zone tampon conifère, excusez-moi, qui va venir bonifier vraiment cette zone entre les deux. Donc, il y aura vraiment ce respect de l'intimité, autant pour le bruit, qu'on verra, c'est une des questions, il y a autant pour toute nuisance, côté intimité, qui va être respecté pour ce qui est du bâtiment en copropriété. Donc, comme je vous le disais, il y aura le tunnel qui permettra l'accès au quai central dans le premier temps, mais également de se connecter au tunnel existant et d'émerger du côté sud. Donc, ça offrira, comme je vous le disais, un évitement des passages à niveau pour les piétons. Ils pourront traverser directement ce niveau-là. Donc, sinon, c'est ça, il y a un pavé qui donne un dialogue intéressant avec la rue Sherbrooke. Donc, le parvis sera vraiment un accès, un parvis qui établira, comme je vous le disais, la relation à la rue Sherbrooke. Il y a un petit parvis arrière qui permettra d'attendre le train et les aménagements intérieurs qui permettront également un accès au quai nord ici. Il y aura un accès direct également du côté ouest du site. En coupe transversale, je trouvais que c'était la meilleure coupe visualisation pour vous expliquer les déplacements. Donc, la rue Sherbrooke se trouve ici. La personne pourra se déplacer à l'intérieur, traverser, accéder directement au quai nord pour prendre le train. Sinon, il pourra descendre les escaliers, traverser dans le tunnel, émerger au quai central ici pour accéder aux autres lignes de train. Sinon, traverser complètement du côté sud pour rejoindre l'autre bâtiment de la gare existante. Il sera également implanté un ascenseur qui permettra un accès à tous les niveaux pour une mobilité universelle, une accessibilité universelle à l'intérieur du bâtiment. Comme je vous disais, il y a le petit parvis, l'espèce de balcon arrière qui permettra d'attendre le train en plus des espaces sur le quai. Il y aura également des espaces intérieurs pour les gens qui, lors des intempéries, il y aura également un espace, un air d'attente à l'intérieur. Donc, côté matérialité, comme je vous disais, une toiture métallique qui s'inspire des couleurs des environs. Le mur de vitrée, entièrement vitrée avec ses linteaux métalliques, donc afin de respecter le cadre réglementaire faible réflectivité, donc il n'y aura pas d'effet éblouissant pour les voitures ou autres éléments qui pourraient nuire à la circulation automobile. Donc, ça a vraiment été fait dans le respect des normes réglementaires. Pour ce qui est de l'aménagement paysager, donc premièrement, pavé perméable sur l'entièreté des surfaces pavées. Donc, il y aura vraiment cette notion de perméabilité, bien sûr. Il y aura le support à vélo qui est juste ici. Je vais revenir un peu plus loin sur les équipements. Donc, il y aura une plantation généreuse d'arbres avec des petites plates-bandes. Comme je vous le disais, la zone tampon qui séparera clairement avec le bâtiment résidentiel voisin et il y aura un pré-fleuré qui est proposé, faible d'entretien. Donc, ça va s'auto-entretenir, si on pourrait dire. C'est plus profitable pour les activités d'EXO, mais aussi pour l'ambiance du terrain. Donc, voilà pour ce qui est des équipements. Donc, comme je vous le disais, c'est l'équipement standard. Il y aura une clôture pour bien délimiter l'accès. Ça demeure quand même un site ferroviaire. Donc, il y aura quand même une limitation des accès. Il y aura certains corridors d'accès précis, là. Donc, celui-là ici est via l'édicule. Les autres seront bien sûr sécurisés afin de maximiser la sécurité d'accès au site ferroviaire. Il y aura les équipements standards dans les teintes de la toiture. Donc, les autres équipements que l'on connaît bien, des gares et autres installations de transport d'EXO. Précision, le support à vélo, il y aura 14 stations, 14 emplacements pour les vélos qui seront sous la toiture, donc protégés des intempéries et visibles de la rue. Donc, il y aura un certain aspect de sécurité également. Pour ce qui est de la plantation, comme je vous le disais, c'est un site vacant. Il y avait quand même une bande intéressante d'arbres sur le site, mais EXO a fait des importants efforts pour conserver le maximum d'arbres. Donc, au total, sur le site, j'ai une autre diapo juste après pour vous un peu plus élaborer, qui vous indiquera un peu plus les arbres touchés, mais au total, c'est 34 arbres qu'on aura sur le site. Donc, il y aura une bonification de 22 arbres qui sont conservés, qui seront bonifiés de 12 arbres qui seront plantés en surplus. C'est ce qu'on voit en vert. Quand on parle d'arbres, là, c'est des arbres de gros gabarits à hauteur à épaule d'homme, là, c'est donc des, c'est pas des petits arbustes, là, c'est vraiment des gros arbres qui seront plantés, là, c'est ce qu'on voit en vert. Ce que vous voyez également, l'espèce de nuage vert, c'est le couvert forestier anticipé, en plus de ce qu'on voit, les espèces de ronds verts, donc, voilà. Plus précisément, pour la question de la plantation d'arbres, vous voyez les plantations en rose, ici, donc, il y en a quand même qui s'ajoutent partout à travers le site, là, le petit pointillé rouge, c'est la zone d'excavation, donc, les arbres qui sont existants, vous les voyez, qui ont été analysés parce qu'ils sont dans le site d'excavation, donc, vous les voyez, ils sont numérotés, et ceux qui sont oranges sont ceux qui sont projetés d'être conservés, donc, un effort qui est fait à ce niveau-là, et ceux qui sont blancs, c'est ceux qui seront malheureusement abattus, mais, vraiment, ils seront compensés par de nouveaux arbres qui seront ajoutés à la suite des travaux. Donc, voilà, pour ce qui est du projet particulier, comme je vous disais, c'est une espèce de cadre réglementaire clé en main, le cadre réglementaire habituel, ça s'applique, sauf quelques dérogations que je vous présente maintenant, donc, premièrement, la résolution vise à autoriser l'usage gare, elle vise à autoriser un bâtiment d'un seul étage, et elle vise également à préciser des alignements de construction et des marges différentes de celles prescrites qui sont définies dans les annexes de la résolution, et dernier point, soustrait à l'émission du permis de construction au processus habituel de révision architecturale. D'habitude, il y a une révision architecturale faite par le CCU avant l'émission d'un permis de construction, mais cette fois, on a vraiment travaillé en amont, vraiment travaillé très fort avec EXO et qui nous ont proposé un des plans un peu plus étoffés, plus finis, qui ont été intégrés directement à la résolution de projets particuliers, donc, ils feront foi de révision architecturale. Donc, voilà, pour nous, pour la direction de l'urbanisme, pour la direction de l'urbanisme à l'arrondissement, on considère que le projet est favorable, on émet un avis favorable parce que, bien sûr, il va favoriser l'utilisation du transport collectif et améliore la sécurité des usagers du train, que les installations proposées prennent également en compte le transport actif et le déplacement des piétons sécuritaires sur le site et également l'apport en déplacement cycliste, tout en assurant un accès universel, considérant que la forme, la matérialité, la volumétrie et l'implantation d'édicules proposées s'inspirent des particularités du site et de son environnement, considérant que les interventions proposées viseront également à préserver le maximum d'arbres matures sur le site et qu'il y aura de la plantation pour bonifier l'état général du site après, et considérant que le tout s'agence bien avec l'environnement et qu'on propose un dialogue intéressant intégré au cadre urbain de la rue Sherbrooke, donc c'est pour ça, dans l'ensemble, qu'on propose un avis favorable. Donc, je cède la parole à ma collègue Julie qui vous expliquera un peu le processus d'approbation référendaire. Oui, donc bonsoir, je vais aller chercher moi aussi la présentation. Voilà, je vais vous partager mon écran. Donc, pour ce qui est du processus d'approbation référendaire, en fait, auquel le projet est assujetti, c'est le processus par lequel les citoyens qui souhaitent s'opposer à certaines dispositions de la résolution doivent passer. Donc, c'est un processus qui est prévu par la loi. Et je vais vous expliquer un peu les détails de ce processus-là, mais je vais commencer par rappeler les étapes, dans le fond, d'adoption d'un projet particulier. Alors, le 5 octobre dernier, le conseil d'arrondissement a appruvé la première lecture du projet de résolution, suivant ce premier projet, on devait tenir une consultation écrite de 15 jours. Ça, c'est une mesure qui est en raison de la pandémie. C'est une consultation écrite de 15 jours qui a lieu du 20 octobre au 4 novembre. Donc, ce qu'on va vous présenter comme question écrite ce soir, c'est ce qu'on a reçu entre le 20 octobre et aujourd'hui. Et les citoyens auront encore une semaine, donc, pour nous transmettre leurs commentaires ou questions par écrit. On tient également une consultation en vidéoconférence, donc ce qui a lieu ce soir. Et toutes les interventions citoyennes de la consultation écrite et de la consultation publique vont faire l'objet d'un rapport qui va être soumis lors de l'adoption du second projet de règlement qui aurait lieu sous toute réserve le 7 décembre prochain. Suivant le second projet, il va y avoir un avis qui va être publié dans les journaux pour annoncer la possibilité de demander la tenue d'un registre. Donc, ça suivrait l'adoption en second projet. Ça se ferait en décembre et les citoyens ont huit jours suivant l'avis public qui est publié pour nous transmettre leurs demandes. C'est un peu sous forme de pétition. Je vais y revenir. Ensuite de ça, il y a l'adoption finale du règlement. Donc, ça se fait en trois lectures. L'adoption finale est la troisième lecture par le conseil d'arrondissement. Donc, encore là, sous toute réserve, ça se ferait en février 2021. Et suivant ça, si à l'étape des demandes de tenue de registre, des pétitions ont été déposées, il va s'enclencher le processus d'approbation référendaire, donc dans les 45 jours de l'adoption du projet particulier final. Donc, pour résumer, le processus d'approbation référendaire, comme je l'ai mentionné, après la deuxième lecture, c'est les demandes de tenue de registre. Ça constitue la première étape du processus. Il y en a trois en tout. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a un avis public qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement concernant la demande de registre. Donc, les citoyens de la zone visée et des zones contiguës vont être invités à déposer une pétition dans les huit jours de la publication de l'avis s'ils souhaitent s'opposer au projet. Les pétitions, les signatures, en fait, le nombre de signatures doit se faire par zone. Donc, on dépose une pétition pour une zone spécifique. Pour les zones de plus de 21 personnes habiles à voter, ça va être 12 signatures. Et pour les autres, les zones de 21 personnes habiles à voter au moins, ça va être la majorité d'entre elles. Donc, automatiquement, pour l'ouverture d'un registre, si une zone contiguë dépose une pétition, la zone concernée va également être invitée à venir signer. Mais dans ce cas-ci, je crois que la zone, c'est uniquement le terrain où il y a la gare. Donc, la seconde étape, c'est la tenue du registre pour demander un référendum. Donc, encore là, suivant, cette fois-ci, c'est suivant l'adoption finale du projet particulier. Il y a encore un avis qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va annoncer la date de la tenue du registre, donc dans la mesure où on a reçu des pétitions valides. Donc, ça vise à provoquer la tenue d'un référendum. Et le nombre de signatures doit être supérieur à un calcul établi à partir du nombre de personnes habiles à voter issues des zones ayant déposé une pétition. Donc, le calcul est prévu, encore une fois, par la loi. Lorsque le nombre de personnes habiles à voter est de 25 ou moins, c'est 50 % du nombre de personnes habiles à voter. Et lorsque le nombre de personnes habiles à voter est de plus de 25, de moins de 5 000, c'est le calcul qui est présenté. Donc, 13 plus 10 % du nombre de personnes habiles à voter, moins 25. Alors, normalement, à l'étape du registre, là, hors pandémie, les gens doivent se déplacer à l'arrondissement pour venir signer le registre. Par contre, actuellement, il y a des mesures prévues, là, pour, évidemment, pas que les gens aient à se déplacer. Donc, tout est expliqué dans la vie publique. Et ça se fait notamment par formulaire web en ce moment, par courriel ou en personne sur rendez-vous. Donc, suivant le registre, le certificat du greffier va être déposé à la séance du conseil d'arrondissement qui suit. Donc, c'est le certificat qui va confirmer le nombre de signatures valides pour le registre. Donc, si le nombre de signatures est suffisant, le CA va avoir le choix d'adopter une résolution en annonçant un scrutin référendaire ou retirer le dossier, simplement. Et donc, la troisième et dernière étape, dans la mesure où le nombre de signatures à l'étape du registre est suffisant et que le conseil le décide, sera tenu un référendum. Donc, encore une fois, il y a un avis public qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va indiquer la date du référendum. Et à cette étape-ci, c'est une majorité simple, donc pour ou contre la proposition. Donc là, ce sont les articles qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, là, il y avait eu la numérotation au second projet. Pour déterminer les articles, en fait, c'est toujours par rapport au second projet pour l'étape des pétitions. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une modification à la numérotation pour le second projet. Ça sera l'article 4 qui concerne l'usage gare, l'article 5 qui concerne la hauteur du bâtiment et l'article 6 qui concerne les marges et l'alignement. Donc, mais tout ça va être très bien détaillé dans l'avis public. Et pour toute question, en fait, par rapport au processus, là, on invite les citoyens à communiquer avec la division du greffe de l'arrondissement. Puis, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans les démarches. Voilà. Donc, ça, c'était pour le processus d'approbation référendaire. Maintenant, comme je le mentionnais, il y a eu déjà une semaine de consultations écrites et nous avons reçu trois interventions de citoyens. Donc, je vais vous lire les questions et Mathieu Godet va vous fournir les réponses. Alors, la première question nous vient de M. Young Craig. Will there be a continuation of the tunnel from the Gare Montréal-Ouest to this one story building on Sherbrooke so we do not have to wait at the level crossing? Et l'autre question de M. Michael Smith. I'm wondering and are looking to understand if the proposed project will make the pedestrian tunnel link connecting Sherbrooke to Hanley. There is a failure in the existing design forcing pedestrians to cross at either end of the station while the trains are loading in the middle. It is why many people don't respect the crossing signage. If three trains come, you are stuck waiting to cross for a very long time. So, Mathieu, est-ce que tu souhaitais donner la réponse? Oui, je peux y aller. Donc, as you can see, both questions are about the same subject, which is the tunnel. So, the answer will be yes, the existing tunnel will connect to a new one that will emerge on the north side of the tracks via the new proposed buildings. So, it will thus be possible for pedestrians to use this tunnel instead of the two existing level crossing out Elmhurst and Westminster. This is the main goal of the new Ediculand tunnel. Parfait. Puis on avait, oup, on avait une autre, une question, en fait, qui nous avait été soumise également. Donc, la question de M. Robert Martel. Les plans architecturaux démontrent qu'une grille de ventilation est prévue sur la façade de l'édicule. Il paraît être l'échappement de la ventilation. Or, une grille de ventilation implique un bruit de ventilation. Sur ce côté est, il y a un bloc d'habitation. Sur le côté opposé ouest, il n'y a qu'un minuscule bout de gazon sur lequel il n'y a pas d'habitation et sur lequel il n'y aura jamais et les voies ferrées. Mais on a choisi de mettre la grille de ventilation sur le côté des habitations. Donc, question 1, pourquoi a-t-on choisi de mettre la grille de ventilation sur la façade est, le côté des habitations, plutôt que sur la façade ouest? Et question 2, quel est le niveau sonore prévu de cette ventilation mesurée à la ligne de propriété? À quelles heures et comment est-ce que cela se compare avec les exigences de la réglementation de la Ville de Montréal? Donc, M. Martel, votre question a été transmise au concepteur, à l'architecte qui a travaillé avec EXO sur la conception de cet édicule. Effectivement, tel que mentionné, c'est une réponse directe en ces mots, je crois qu'elle est satisfaisante à votre très bonne question. Tel que mentionné dans la question du citoyen, la grille de ventilation présente sur le mur Est sert pour l'évacuation des systèmes de ventilation. Cette grille permet l'évacuation d'air pour le système principal de l'édicule ainsi que pour le système d'appoint pour les canicules. Le premier point à mentionner est qu'il n'y a aucun ventilateur d'évacuation au niveau du rez-de-chaussée de l'édicule. Les ventilateurs d'évacuation pour le système principal sont localisés au sous-sol de l'édicule, donc très loin de la persienne. Les deux ventilateurs sont également de petite dimension. Pour ce qui est du système d'appoint pour les canicules, il n'y a pas de ventilateur d'évacuation. Nous utilisons plutôt un ventilateur d'alimentation d'air neuf qui est localisé au coin sud-ouest, donc de l'autre côté, pas du côté du bâtiment résidentiel au niveau rez-de-jardin. Nous pouvons donc dire que le bruit possible émanant de la persienne du côté est est à peu près nul. C'est ça. Donc, les ventilateurs qui pourraient faire du bruit sont de très petites dimensions et ils sont au niveau du sous-sol et non à proximité au niveau du rez-de-chaussée. Donc, ce qu'on nous dit également, c'est important de noter que nous avons une bande de végétaux entre l'édicule et la limite du terrain du côté est. Cette bande de végétaux pourra également servir de moyen d'absorption de la très faible quantité de bruit si nous y arrivions à en percevoir à la sortie de la persienne. Donc, voilà, je crois qu'on offre quand même une réponse. Pour ce qui est en vertu de la réglementation de la Ville de Montréal, je ne crois pas, il ne semble pas être dans le ratio de ce qui pourrait être visé. Donc, ça c'est tout pour les questions reçues par écrit. Merci, collègues. C'est très apprécié. Nous n'avons toujours aucun membre du public parmi nous. Pour le moment, on m'a informé qu'il y avait un petit hic avec le lien public pour se joindre à cette séance publique. Alors, évidemment, la séance est enregistrée. Mais pour l'instant, s'il n'y a aucune question, aucun membre du public, aucun commentaire, donc, qui peut être posé, je pense qu'on va devoir laisser ça comme ça. Puis, s'il y a des questions ou commentaires des membres du public, on s'en excuse pour la difficulté avec le lien. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Et ça ferait plaisir à M. Gaudette de vous répondre également par écrit. Alors, cela étant dit, cela épuise notre heure du jour. Est-ce qu'il y a un ajout de M. Manceau? Je vous vois à l'écran. Pas du tout. Je me prépare à chaud. Pas de soirée. Vous joignez à nous en vidéo. Alors, cela étant dit, je remercie tous nos employés ainsi que M. Hakem de EXO de s'être rejoint à nous ce soir. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée.